bonjour à tous donc oui je vais vous présenter ce papier qui vient de sortir dans le jack or fait dur qui s'est intéressé à l'effet du tafamidis chez les octogénaires à partir de l'étude attract et son étude d'extension on vous le savez bien sûr à l'amnose transthyrétine c'est une maladie qui est liée au vieillissement du corps vous savez également le tafamidis il a prouvé quel que soit l'âge il n'y a pas de restriction du tout sur l'âge des patients ça je vais reparler peut-être mais sur le design de l'étude c'est important attract a été randomisé entre tafamidis 80 vertus 20 vertus placebo et l'étude d'extension je vous rappelle donc les patients ils avaient été switchés du placebo au tafamidis 80 ou 20 mg puis ensuite 61 mg par la suite les patients qui sont les plus âgés ils ont des spécificités ils sont souvent comorbides ils sont souvent polymédiqués c'est des patients qui sont potentiellement beaucoup plus fragiles et qui ont une espérance de vie qui est réduite et on peut se demander quel est l'effet du tafamidis dans cette population donc c'est ce que a essayé de regarder cette étude donc ils ont regardé de façon donc c'est d'aïs post-hoc qui n'était pas pré-spécifié ils ont regardé chez les patients les plus âgés donc plus de 80 ans dans l'étude attract et dans l'étude d'extension qu'est ce que devenait ces patients donc les patients c'était donc comme on vient de dire les patients de l'étude attract ils ont pris que les patients en fait qui avaient reçu 80 mg dès le départ donc ils ont exclu les patients qui avaient du 20 mg ils ont pris les 80 mg versus placebo et donc ils ont bien sûr les placebo ensuite deviennent des patients traités à partir de l'étude d'extension et ils ont regardé bien sûr le devenir des patients ils ont séparé les groupes entre les patients qui ont moins de 80 ans ou plus de 80 ans c'est l'objet bien sûr du papier et ils ont regardé bien sûr en fonction du traitement est ce que les patients étaient sous tafamilis ou sous placebo au départ bien sûr les variables c'est celle d'attract à 30 mois je vous rappelle sur le suivi avec le test de marge de 6 minutes le bmp les questionnaires de fonctionnels de qualité de vie le cancer city qui était utilisé ici les hospitalisations cardiovasculaires par patient par an et ensuite dans l'étude d'extension donc avec un suivi un peu plus long 54 mois pour les patients de plus de 80 ans qui ont eu du placebo c'est le plus court entre les deux ils ont regardé les questionnaires de qualité de vie donc l'état fonctionnel des patients et les la mortalité totale donc les caractéristiques principales des patients vous avez ici donc les deux colonnes à gauche chez les patients de moins de 80 ans donc à s'intéresser surtout aux colonnes de droite les deux patients qui faire les deux colonnes des patients qui ont plus de 80 ans voyez qu'on a quand même assez peu de patients il a 88 patients au total avec 51 sous traitement par tafémidis 80 contre 37 par placebo bon bah c'est bien sûr des patients âgés mais qui sont quand même plus près de 80 que de 90 ans c'est des patients qui globalement une incidence cardiaque qui est plus avancée que les patients de moins de 80 ans avec voyez ici des yh3 qui sont quand même plus fréquents des bnp médian qui sont quasiment à 4000 alors qu'ils sont plutôt autour de 3000 chez les patients de moins de 80 ans des tests de marche des six minutes qui sont plus altérés par rapport aux patients de plus jeunes et pareil pour les questionnaires de qualité de vie donc quand on voit les résultats sur les ça c'est l'étude à tract à 30 mois chez les patients de plus de 80 ans on voit qu'il ya un moindre déclin des tests de marche et des questionnaires de qualité de vie voyez ici sur la droite un test de marche de six minutes c'est moins 71 mètres versus moins 156 mètres donc un effet en faveur du tafémidis pareil pour les questionnaires de cancer cité moins 13 versus 27 significatif et une moindre réduction du mt pro bnp qui est augmenté de 1,18 fois contre 1,96 fois donc un effet positif encore une fois du tafamidis par contre on n'observe pas du tout de enfin en tout cas de façon significative d'effet sur la 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 hospitalisation pour insurances cardiaques par patient alors que on peut observer cet effet chez les patients qui sont plus jeunes envoyés à gauche c'est en bas à gauche c'est ça sort de façon statistiquement significative chez les gens qui ont moins de 80 ans mais ça ne sort pas du tout chez les patients qui ont plus de 80 ans alors sur le les tests de marchand donc ça c'est la même chose en courbe mais c'est un peu plus parlant je trouve en figure envoyé ici le moindre déclin des des patients donc ici c'est la tout en haut à gauche donc les patients qui ont plus de 80 ans le test de marge de 6 minutes un moindre déclin chez les patients traités par tafamidis en rouge par rapport aux patients qui sont traités par placebo en bleu et quand on compare par rapport au moins aux patients de moins de 80 ans c'est globalement pareil simplement le déclin il est plus marqué chez les patients qui sont plus âgés ce qui semble plutôt normal pour les la qualité de vie donc on va regarder la qualité de vie sur le enfin sur les données les plus lointaines donc sur la l'étude d'extension voyez que il y avait cet effet sur la qualité de vie qui est d'un tract clairement qui est statistiquement significatif et à partir du moment où les patients sont traités avec dans l'étude d'extension il ya relativement une stabilisation on a l'impression en tout cas du questionnaire de qualité de vie entre enfin les patients qui sont traités il ya un plateau et que la différence se fait beaucoup quand même sur la première partie sur l'étude à tract mais en tout cas c'est significatif on a la même chose chez les patients qui ont moins de 80 ans pour ce qui est des données de la mortalité totale donc ce qui est quand même ce qui est plus plus lourd alors on observe en fait une tendance en faveur du tafamidis mais qui n'est pas statistiquement significatif vous voyez ici à gauche les patients qui ont plus de 80 ans alors quand on regarde de façon numérique on voit que la mortalité totale des patients qui sont initialement par placebo elle est de 83,8% avec une survie médiane à 27 mois c'est quand même assez catastrophique et par contre les patients qui sont traités par tafamidis une mortalité qui est de 62,7 avec une médiane à 45 mois ce qui est un peu meilleur on va dire après on est sur des patients encore une fois qui ont plus de 80 ans donc on peut pas s'attendre à plusieurs années de suivi et avoir non plus des médianes de suivi extraordinaires en tout cas voilà on a l'impression qu'il ya un effet mais quand vous regardez le nombre de patients bien sûr en bas on voyait qu'il reste pas grand monde et que ben finalement on manque probablement de puissance pour pouvoir conclure quelque chose là dessus cet effet par contre il est nettement marqué sur la mortalité on voit très bien sur les patients de moins de 80 ans il ya un effectif qui est plus important là pour le coup c'est statistiquement significatif il ya un effet positif du tafamidis donc les limites de l'étude comme je dis il ya peu de patients à la fin mais bon c'est déjà pas mal c'est pas une analyse qui était pré spécifiée ça manque de puissance comme je disais ils ont exclu je vous rappelle dans la traque les patients déjà les plus sévères ils ont exclu ceux qui avaient une mobilité qui était très réduite avec des tests de marche qui sont réduits vraiment il fallait au moins 100 mètres de tests de marche pour pouvoir être inclus dans la traque et on peut quand même se poser aussi la question de on peut pas avec cette étude en tout cas montrer le vrai intérêt complet du tafamidis sur le long terme puisque tous les placebos deviennent des patients traités à partir de l'étude d'extension donc en conclusion c'est comme des données rassurantes chez les patients octogénères on voit que le tafamidis il a l'air de marcher en tout cas à 30 mois il y a moins de il ya un moindre déclin sur la qualité de vie il ya un moindre déclin sur les capacités fonctionnelles il ya une moindre élévation des biomarqueurs et donc les patients semblent bénéficier du tafamidis avec en tout cas des critères qui sont quand même intéressants mais sur le long terme on peut pas tout à fait conclure sur la mortalité totale il ya une tendance non significative à une amélioration mais on peut pas complètement jugé avec le faible effectif voilà c'est pas mais c'est des résultats qui sont quand même rassurants voilà je vous remercie très bien merci beaucoup pour la présentation de ces données intéressantes présentation on n'a pour l'instant pas de questions sur le tchat je sais pas damien ou anthony si vous avez une question volante moi j'avais peut-être une petite question pour toi arnaud c'est vrai que c'est intéressant et comme tu es assez rassurant par rapport à le cas du coup des patients qui ont une amylose cardiaque est-ce que toi tu te fixe un seuil on va dire un critère au niveau de l'âge au niveau petit duquel tu mettrais pas forcément de la famille 10 ou finalement tu restes sur l'idée de faire peut-être un test de marche et ce cut-off des 100 mètres peut être intéressant peut-être en pratique clinique pour se dire moins de 100 m du coup on met pas non je pense pas qu'il faut qu'il faille juste se limiter sur le moins de 100 m bon il ya des gens qui marchent pas de quatre longtemps et pour des raisons qui sont pas je pense que ça dépend bien sûr des raisons pour lequel le patient marche pas si c'est parce qu'il est cachexique dénutri qu'il est qu'il est tellement sarcopénique qu'il est plus capable de marcher oui je pense que c'est un critère effectivement après si c'est pas ce qui marche pas parce que je sais pas il a eu un accident en fauteuil roulant depuis 20 ans c'est pas pareil mais oui enfin le test de marche ça c'est comme certains patients en tout cas qui vont devenir qui n'est pas forcément mauvais et il faut surtout pourquoi il marche pas quoi je me mettrais pas de cut-off en tout cas sur l'âge personnellement après c'est sûr qu'on a plus en plus de réserve quand même plus on s'est donné sur des patients âgés mais un petit peu comme comme on l'a sur les finalement dans l'état vie dans les réflexions sur l'état vie où on veut être interventionnel alors la différence c'est que là quand même on a un traitement qui n'a pas d'effet indésirable et que finalement la seule chose qui peut se passer c'est qu'on coûte de l'argent à la sécurité sociale après je pense qu'il faut voir je pense que dans les patients qu'on a qui sont très âgés il ya des patients qui sont blancs c'est facile ils sont excellent état général ils sont parfaits sur le plan cognitif etc et puis on a vraiment envie de les traiter il ya des patients clairement c'est non ils sont noirs et on n'a pas du tout envie de leur donner parce qu'ils sont cachés ici qu'ils sont mourants etc il faut pas le nez après pour tous les patients qui sont gris enfin je pense que c'est toujours une évaluation multidisciplinaire ces patients comme pour l'état vie d'ailleurs il faut les envoyer voir des gériatres qui sont bien meilleurs que les cardiologues pour évaluer le devenir et la qualité de vie des patients dans les mois et dans les années à venir donc faire les questionnaires de fragilité les examens de gériatrique normalement c'est ce que j'allais un peu te demander est-ce que tu utilisais un score ou autre pour essayer d'évaluer la qualité du patient que tu vois en consultation pour tenir ce patient là je m'oriente plus vers les gériatres ou pas très honnêtement non après je pense c'est question de temps si on a le temps de faire l'évaluation vraiment globale de faire l'idl le mms enfin tous les questionnaires etc qui est de fragilité de qualité de vie etc mais en pratique enfin moi en tant qu'air d'hug je n'ai pas le temps et donc je quand je vois le patient c'est quand même beaucoup du feeling soit c'est clair pour moi que j'ai envie de l'enlever voilà sur enfin voilà soit soit j'ai un doute et à ce moment là je l'envoie au gériat quoi j'avais une autre question c'est quand arrêtez le traitement quand le patient se dégrade trop je pense qu'il faut voir déjà est ce que c'est quelque chose de réversible ou pas c'est un petit peu comme on discute de réanimation ou de soins un peu plus agressifs chez les patients plus jeunes mais quand on a quelque chose de potentiellement réversible c'est pas aberrant enfin de toute façon on peut toujours arrêter il va rien se passer d'arrêter quelques jours quelques semaines le traitement par contre si on voit que c'est un état irréversible et que le patient il se dégrade qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière je pense qu'à un moment oui il faut savoir dire stop c'est l'idéal c'est quand même d'avoir une discussion dès le début de l'introduction du traitement à mon avis c'est à dire que bon bah qu'on n'a pas la discussion quand on introduit le traitement à 70 ans mais qu'on introduit chez les patients qui ont plus de 80 ans je pense que dès le départ il faut briefer le patient et même son entourage si c'est possible que c'est un traitement qu'on va donner pour quelques mois quelques années mais que bien sûr bah voilà en fonction de l'évolution on se réserve le droit de l'enlever et que voilà c'est pas un traitement qui est vital comme de l'aspirine chez un coronarien c'est un traitement qui va prévenir enfin diminuer la dégradation des patients et que si le patient à un moment est trop dégradé on pense qu'il n'y a plus d'effet positif comme médicament bon